C'est parti au service Thomas Le Breton, Alexandre, mais c'est vrai que c'est quand même à noter parce que sa journée a été très longue et ça, ça fait partie de l'expérience. Deux entraîneurs, Emmanuel Rachez et Thierry, avec lequel ils font bien sûr un très très bon travail. Ils sont récompensés par des résultats internationaux au niveau des jeunes que l'on connaît. Comme depuis tous ces matchs précédents, bien agressif en retour de service et enchaîne plutôt bien. Il n'a pas grand chose à perdre sur ces coups. Tout à fait. Et Kader est revenu à 7-8, très facilement. Oh, que c'est bien placé ça. Bravo. Il est revenu. Il va prendre ce premier set, il sera vraiment bien parti. Superbe cet homme qui mène d'ailleurs. Oui, c'est bien possible. Et voilà. C'est fait. Bon service là. Qu'il est allé, même si c'était un Euro-Africa, forcément, Ben Lorenz. Donc je pense que d'avoir gagné en Egypte, il l'amène énormément. C'est une catégorie senior, donc ça ne reflète pas vraiment son vrai niveau. On le retrouve maintenant en demi-finale. Non, mais Thomas, effectivement, il a prouvé cette année qu'il était encore en progrès. Donc il monte dans le classement mondial, 340. Parce que la route commence à plonger pour ces joueurs. Voilà, exactement. Et le point, ça peut aussi déstabiliser la remise. Il fonctionne. Il ne fonctionne jamais très très long. Abdel fait la différence dans le jeu au-dessus de la table. Il met assez, mais la balle d'Abdel Kader, c'est l'ifou, elle est lourde. Et il est plus régulier, quoi. Et son coup droit, forcément, prend plus de valeur. C'est Abdel, pardon, pour l'instant. C'est Abdel en tout ce qui est retour de service et le jeu. C'est coupé, en tout cas pour Thomas. Dans cette partie du jeu. Garçon pour la sélection au championnat du monde. Et que le champion de France, s'il n'est pas d'ores et déjà qualifié. D'être qualifié direct pour les championnats du monde. Donc, c'est pas difficile à démarrer. Abdel a fait la faute. C'est bien joué. Super. Des plus grands segments. Oh là. C'est bien sûr. Il a tendance à vouloir forcer ses démarrages et à perdre des points. Magnifique, magnifique ce point. Super. Service lancé. Bien joué. Bravo. C'est fait. Super derrière. Fort, milieu de table. Mais grâce bien à ce qu'il joue fort. C'est surtout la balle d'enchaînement. Exactement. C'est bien de le souligner aussi. Notamment les japonais qui ont l'art et la manière de jouer. Surtout pas se gêner. Mais en règle générale, les remises sont tellement compliquées à haut niveau maintenant. Qu'il faut jouer là. Il y a un petit peu plus de crispation. Un peu plus d'enjeux. Et c'est là où la différence se fait. Maintenant, un petit miracle. Qui a perdu un peu sa chance. Surtout sur les deux. Fuité de ces matchs à enjeu. Pour capitaliser de l'expérience. Et on va assister à la victoire des deux favoris sur ces demi-finales. Garçon, c'est fait. Victoire d'Adobe d'Adobe d'Adobe. Salut, fou. 4-0. Tout à fait. Encore une fois.